Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV5Monde pour un nec plus ultra qui cette semaine en pince un peu pour le cinéma mais pas tout à fait comme vous l'imaginez, sommaire. Un hôtel qui réalise les rêves des grands cinéphiles, c'est d'anthologie. Un coiffure de stars ou une star de la coiffure, tout simplement un grand artiste. En matière de bijoux, deux antiquaires qui n'ont pas peur d'en faire trop. On débute par un aller-retour à Tel Aviv, au cinéma hôtel. Cet hôtel est unique, autant par son design que par la collection de projecteurs et d'affiches qui transforment son lobby en musée. Mais ce n'est pas tout. Visite. Avec le home cinéma, c'est un peu comme si on y était. Mais avec l'hôtel cinéma de Tel Aviv, on passe carrément derrière l'écran dans l'univers magique du 7e art. Situé dans un cinéma reconverti, à quelques pas de la plage dans l'un des emplacements les plus emblématiques de Tel Aviv, la place d'Izengoff. Il mélange le style des années 30 avec les technologies modernes pour créer un établissement unique et inoubliable. Dans cet hôtel cinéma, il y a d'anciens objets cinématographiques exposés, des films classiques projetés dans le lobby et du pop-corn à disposition à toute heure. Voilà de quoi vous donner du film à retordre. Cet hôtel est l'un des premiers cinémas construits à Tel Aviv. Il fut bâti dans les années 30 sous le nom de Cinéma Esther. À cette époque, pendant les années 30, 40, 50, 60 du siècle dernier, le cinéma projetait des films internationaux. Ce cinéma était l'une des attractions principales de la petite Tel Aviv de l'époque. On essayait d'apporter des films du monde entier. Par exemple, le premier film qui fut projeté ici en mars 1939 était Blanche-Neige et les sept nains de Walt Disney. Donc, les habitants pouvaient voir des films différents, français, américains, israéliens dans ce cinéma. Le cinéma est un œil ouvert sur le monde. Assis dans l'ombre, il nous fait décoller en une seconde. Le cinéma fut fermé en 1991 au moment où l'industrie du cinéma ne marchait pas très fort à cause du marché croissant de la vidéo. Et après quelques années d'abandon, il fut transformé à la fin des années 90 en hôtel. L'idée était de garder l'histoire du bâtiment. Son style caractéristique du Baos est de garder tous les éléments qui étaient utilisés dans le cinéma. Certains de ces éléments ont été gardés comme ce projecteur qui, à l'origine, servait dans ce cinéma. Mais d'autres éléments comme des photos, des affiches font partie de la collection qui a été créée au fil des années. Les caméras, les projecteurs anciens, cela fait partie de la manière dont nous mettons en valeur le concept de cet hôtel et donnons aux clients une atmosphère unique. tout le glamour du cinéma combiné au confort d'un grand hôtel. What else ? L'hôtel n'est pas petit. Nous avons 82 chambres et c'est un hôtel qui fonctionne pleinement et qui accueille des touristes du monde entier. Beaucoup de français bien sûr, d'européens. Ils disposent de toutes les facilités d'un hôtel normal. Le petit déjeuner israélien, un bon service, le réseau wifi gratuit, de belles terrasses et la proximité de la fontaine à gamme qui est très célèbre et dont le créateur vit en France. C'est pour cela que c'est une bonne combinaison entre le concept, l'histoire et l'hôtel avec son hospitalité et son service. Allez, un petit quiz pour notre hôte. Pouvez-vous nous citer un acteur français ? Louis de Finesse. Et là ? Et puis, M. Bordeaux et Godard, oui. François Truffaut disait, je fais des films pour réaliser mes rêves d'adolescent, pour me faire du bien et si possible faire du bien aux autres. Alors allons-y, c'est à consommer sans modération. Unique au monde, je vous l'avais dit, unique aussi, John Nollet. De Vanessa Paradis à Monica Bellucci, les stars l'adorent. Il est beau, même très beau, mais surtout, il a énormément de talent. C'est lui qui, il y a dix ans, révolutionna la coiffure avec un très savant décoiffé rencontre. Vous pensiez être déjà allé chez le coiffeur ? Eh bien, c'est à une autre expérience de la coupe et de la coiffure que John Nollet nous convie. Ce n'est pas pour rien qu'il est le coiffeur le plus en vogue en ce moment chez les stars. Il a posé ses mâles, spécialement conçus par la maison Louis Vuitton, au parc Hayat de la place Vendôme, faisant de la suite 101 une adresse exclusive. Comment cette belle aventure qui sacralise les valeurs du sur-mesure, du luxe et de l'élégance a-t-elle commencé ? Je crois que c'est pas une décision, c'est un chemin de vie, je crois plus exactement. Et sur ce chemin, y a-t-il eu un déclic ? Le déclic, c'est aussi parce que mes parents étaient dans l'hôtellerie. Et régulièrement, le week-end, les mariages battaient leur plein dans leur petite entreprise. Et le fait de voir toutes ces personnes préparées le samedi qui venaient pour un mariage me passionnait, me fascinait surtout plus exactement. Et donc tous ces efforts qui étaient faits par les femmes pour être à leur top ces soirs-là me plaisaient beaucoup. Et donc je restais un peu en retrait et j'admirais toute cette beauté. Et une nouvelle vision de la coiffure apparue tout en délicatesse. Je crois que dans ma vision de la coiffure, j'aime évidemment quand une femme est mise en beauté par la coiffure. Je n'aime pas quand elle prend trop d'espace, trop de place. Et à la fois, ce côté décoiffé dont vous parlez qui caractérise un peu mon travail, c'est aussi parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus séduisant et de plus attrayant qu'une femme qui n'a pas l'air de sortir de chez le coiffeur et qui est sublime par sa coiffure. Apprêter sans en avoir l'air, c'est le secret de la séduction qui simule l'absence de toute préméditation. À la fois, il n'y a rien qui me fait plus plaisir au monde qu'une femme qui désirait le coiffer par moi. C'est un moment très spécial et très particulier, la coiffure avant un événement, comme vous citiez Cannes ou d'autres événements cinématographiques. C'est des moments où les femmes que je coiffe sont vraiment mises en lumière, bien entendu, mais où c'est un moment de promotion pour elles et où tous les regards, toutes les caméras, tous les appareils photos sont tournés vers leur personne. Et mon travail, indépendamment de les rendre encore plus belles que ce qu'elles ne sont, c'est aussi essayer de donner un pouvoir de séduction. Parce que je pense qu'une femme qui se sent bien coiffée, bien maquillée, ça ne s'arrête pas à la coiffure, bien entendu, c'est un travail d'équipe, une robe ajustée, et une femme en confiance, et c'est cette femme en confiance qui, tout à coup, se retrouve devant un tapis rouge, par exemple, pour se montrer, se sent à son maximum grâce à tous ces artisans qui sont autour d'elle. Et c'est un échange, c'est un flux, un reflux, cette femme nous inspire, c'est un travail artistique, mais à la fois, c'est beaucoup, c'est un travail extrêmement personnel et humain, plus qu'autre chose. Ces bandeau nathèse et ces couronnes de cheveux au chic bobo sont des accessoires faits main pour une coiffure haute couture. Je me sens complètement artisan. Les techniques qui sont utilisées en coiffure, par exemple, comme quand on parle des accessoires qui sont derrière nous, ou de perruques, de rajouts, de tas d'éléments que je peux éventuellement utiliser pour créer une coiffure, surtout parce que dans ma démarche, évidemment, il y a une recherche de volume, mais aussi, ce qu'on oublie de signaler souvent, c'est qu'on a très, très, très peu de temps pour réaliser des coiffures. Donc, il faut avoir quelques secrets de fabrication, quelques astuces, et toutes ces astuces que je peux éventuellement utiliser sont des postiches, par exemple, mais qui sont implantées cheveux par cheveux, à la main, que je dessine. Il y a un vrai travail d'artisan, justement, et ça peut être comparé à la broderie ou en quelque sorte un métier comme ça, un peu oublié ou très peu connu, mais qui m'est indispensable pour réaliser mes créations. Des créations qui laissent la place à l'improvisation, le flou faisant partie intégrante de la construction. John Nollet part sans idée préconçue. La coiffure se fait toujours sur mesure. La décision que je peux éventuellement prendre pour une coiffure de fête vient de la personnalité, une fois de plus, de la personne que je vais coiffer et de ses envies et de sa façon. Parce que ce que je ressens de plus en plus, c'est que la coiffure, pour moi, est l'accessoire ultime de mode. Donc, il faut être juste, jamais, à mon sens bien entendu, jamais prendre trop d'espace, laisser la beauté naturelle de la femme ressortir. Une coiffure ne se fait jamais sans avoir vu la robe et le choix de bijoux qu'une femme a fait. Parce que si tout à coup la robe est très chargée ou que les bijoux sont très présents, alors je préférerais avoir une coiffure presque absente pour mettre plus en valeur les autres éléments de séduction. Mais à mon sens, parfois, le fait d'être en retenue est tout aussi spectaculaire que d'être spectaculaire. Un léger décoiffé qui fait de l'effet, c'est le secret d'une coiffure orchestrée par John Nollet. C'est au tour des bijoux vintage de taille XXL de faire leur festival. Ils sont signés Chanel, Dior, Maria Maskell, Stanley Gler. Ils font un tabac Hollywood et plus ils sont gros, plus ils sont beaux. Antiquaire depuis 20 ans aux puces de Saint-Ouen, Dominique Giraud et Philippe Léandri sont spécialisés dans le meuble miroir des années 30-40. Mais il n'y a pas de miroir sans parure. Alors ils ont ouvert un département bijoux, couture vintage, pour les grandes coquettes parisiennes ou d'ailleurs. Les puces étant le quatrième site touristique français. Au tout début, on a démarré avec du myriam askell, petits bijoux, facile à porter. Ça touche une petite clientèle, sûre, mais c'est tout. Et par goût, on préfère les grosses pièces, etc. On est rentrés dans le jeu, va-t-on dire quoi. Et on a chiné que de la grosse pièce. Et en définitive, c'est vrai qu'on ne vend pas ça pour aller au marché ou aller dans un petit dîner parisien. On a une clientèle pour ça. Donc ça soit des Libanaises à Beyrouth, elles s'habillent le soir, elles portent ce genre de bijoux. En Chine, je ne sais pas pourquoi, elles sont venues. Elles achètent ce genre de trucs aussi. Les Américaines ? Les Américaines aussi. Et puis après, on a des moments ponctuels comme le festival de Cannes ou alors, bien sûr, pour le tapis rouge, elles vont venir. Elles arrivent de chez Chanel parce qu'elles ont pris la robe du soir chez Chanel, mais il leur faut l'accessoire. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller vendre. Au diable, la discrétion. Nous, nous sommes évertués, par exemple, à faire du Chanel, surtout fait par Gripois, parce que c'est bon, c'est pratiquement fini. Il y a encore le petit Fiseripois, mais c'est quand même très beau, très riche comme travail français. Désolé, hein. Et on arrive, nous, à en avoir, bon, pas beaucoup, mais soit en vente, soit par des particuliers, soit des dames qui viennent, bon, mais sur nos des marchés. Mais je trouve que ça apporte quand même beaucoup plus les anciens que les récents. C'est quand même des résines, hein. Ce qu'ils vendent actuellement chez Chanel, c'est pas de la pâte de verre, hein. Mais on ne trouve pas que du Chanel chez ces antiquaires. Ils nous font découvrir ou redécouvrir de merveilleux joailliers. Nous sommes des inconditionnels de Robert Sorel, qui est un designer new-yorkais, qui est pas tout jeune, hein. Et qui ne fait actuellement les bijoux que pour les défilés des Victoria Secrets et Valentino. Chaque bijou est fait un par un, je veux dire, par là, quoi. Il ne fait jamais de série. C'est chaque fois une pièce et après il repasse à autre. Et c'est fabuleux de travailler avec des gens comme ça, parce que je vous dis, c'est pas des grandes séries. Le collier énorme devient tout simple. Il peut se démonter, ça devient juste une rivière. C'est tout un tas de petites choses un peu marrantes, si vous voulez, qui fait que... Et puis les couleurs, et puis tout. Et puis j'aime bien Sorel. Jari, elle travaille plus ou moins avec la Taïlande, les Etats-Unis, hein, ça bouge beaucoup, hein, quand même. Et elle arrive à sortir des choses extraordinaires, extraordinaires. Ce sont des bijoux qui sont pas énormes, voilà. Disons, facilement portables, et que nous, nous vendons bien. C'est un cercle vicieux. Plus on chine, plus on a envie de chiner, surtout lorsqu'on tombe sur une telle niche. Anna Bernard, qui est peu connue, malheureusement, en France, qui travaille beaucoup avec les Etats-Unis, par contre, lui, mais qui fait des choses assez spectaculaires. Pas facile, facile. Mais c'est toujours... Les serpents, par exemple, c'est Anna Bernard. Par exemple, on a une cliente qui a une grosse propriété à Marrakech, et elle nous racontait qu'une fois qu'elle est à Marrakech, elle ne vit qu'en cafetan. Et sur des cafetans relativement simples, elle porte ce genre de gros bijoux. Et j'admets que ça passe très bien. Elle a que ça. Les bijoux habillent les femmes surtout quand ils sont le fruit d'un tel travail. Bien sûr qu'il y a un vieux travail. Et puis ça ne se trouve plus. Qui, maintenant, vous fait ce genre de travail ? Qui trouvez-vous à Paris ? Même pour faire une soudure correcte dans un bijou, vous n'avez plus personne, pratiquement. C'est les vieux artisans qui travaillent bien. Chez nous, il n'y a plus rien. J'ai ramené une paire de boules d'oreilles Chanel à faire réparer à Paris par une de mes amies marchandes à New York. Parce qu'elle n'avait personne à New York qui pouvait lui restaurer la paire de boules d'oreilles. C'est quand même malheureux, non ? Tout à fait d'accord, d'autant plus que de tels joyaux marchent aussi bien au cinéma que dans la vraie vie. Ça fait envie, au moins pour se parer sans se prendre trop au sérieux. La définition du luxe, aujourd'hui, c'est le couturier Elissa qui nous la donne. Il est bien placé pour le savoir. Le luxe, ça veut dire beaucoup de choses, vraiment. Parce que le luxe, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir à chaque minute. Le luxe, c'est quelque chose que tu rêves de l'avoir. Que tu penses quand je veux avoir ça. C'est ça le luxe pour moi. Vous savez que vous pouvez aussi nous donner votre définition du luxe sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'Hôtel Prince de Galles de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine toujours sur TV5MONDE ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on apprend à servir l'apéritif. Et oui, ça aussi, c'est codé. Au revoir. Les préliminaires dans un dîner, cela se passe à l'apéro. Avant de passer à table, bien sûr, on va vous servir l'apéritif. Alors l'apéritif aussi, là, il y a une règle essentielle. C'est qu'on vous fait attendre que tout le monde soit arrivé pour commencer à vous servir à boire. Eh bien, c'est l'erreur puisque l'apéritif sert justement à faire patienter vos invités tant qu'ils ne sont pas tous présents. On a l'impression qu'on attend la personne importante qui arrivera en dernier. Mais pas du tout. Une fois de plus, votre premier invité est aussi important que le dernier. Donc, vous n'hésitez pas à ouvrir vos bouteilles et à servir vos cacahuètes ou vos petits fours. À l'apéritif, on fait aussi un effort pour parler. On peut, sans problème, adresser la parole aux gens qu'on ne connaît pas, que vous aviez été présentés ou pas. Mais le jeu social, lorsque vous sortez, c'est de parler. Pourquoi ? Parce que la conversation est, avec la tenue à table, l'un des deux piliers de la vie en société. À ne pas confondre, bien sûr, avec le pilier de barre. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501